Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à l'aile de ce samedi, l'heure d'essai en deuil. La province du Sud qui vous vient d'être frappée par des inondations meurtrières suite aux fortes pluies. 170 morts, une dizaine de personnes disparues, une trentaine de blessés, des champs emportés par des éboulements, des écoles submergées, de milieux de maisons englouties, Chabundo, Bouchouchou, parmi les localités les plus touchées. Les bilans restent encore provisoires. Les images au début de ce journal. Également sommaire, un vol spectaculaire au Sud qui vaut 400 000 dollars américains, 26 kilos de lingots d'or, 15 ordinateurs portables, 4 coffrets forts et 41 téléphones volés par des criminels économiques, 25 au total. En majorité des étrangers, tous ont été pris la main dans le sac. Dans cinq comptoirs, arrêtés par le service des renseignements, ces criminels économiques ont été transférés à Kinshasa et seront derrière le barreau pour répondre de leurs actes. Les reportages à suivre dans un instant. Et enfin, les bouts des tunnels, des revendications des enseignants du primaire, secondaire et ceux des universités semblent être proches. Un taux d'horizon de ces différentes revendications a été fait hier à la primature entre le premier ministre et quelques membres et quelques ministres sectoriels pour des solutions rapides. Un cadre de concertation permanente urgente s'est remis en place déjà aujourd'hui pour assurer la paie régulière des saisons seniors. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous réjoignez à la radio télévision nationale congolaise. Je le disais, au sommaire, deux heures et demie de précipitation accompagnée des vents violents. La province du Sud Kivu vient d'être frappée par des inondations meurtrières, 170 morts, une dizaine de personnes disparues, une trentaine de blessés, des champs emportés par des éboulements, des écoles submergées et des maisons englouties. Chabundo et Bouchouchou, parmi les localités les plus touchées, les bilans restent encore provisoires. Plus de détails dans ces reportages. Une centaine de morts, une trentaine de blessés et plusieurs dizaines d'autres personnes portées disparues, ainsi que des dégâts matériels très importants. Bilan provisoire de plus d'Ilvienne qui se sont abattus la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 mai sur une majeure partie du territoire décalé. Ce bilan a été communiqué le vendredi 5 mai dans la matinée par le commissaire général en charge des médias et porté-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu, Tipsone et Doumbou. Selon d'autres sources locales, des sources d'eau potable ont été endommagées, des champs emportés par les éboulements, des dizaines de maisons emportées ainsi que des écoles. Les localités les plus touchées sont Boussusu, Nyamukubi, dans le groupement de Mbinga Nord, sur les axes Makelele, Boussiro, Undu, Nyamasasa, Chibimbi, Karango, Lutula, Kinezire, Mkujia, Muela, Nyamichongo et Nyabibwe. Pour ne citer que ces localités, les recherches se poursuivent pour essayer de trouver les rescapés éventuels et des corps de victimes. Un vol spectaculaire, toujours dans la province. Le gouvernement du Sud Kivu, 400 000 dollars américains, 26 kilos de lingots d'or, 15 ordinateurs portables, 4 coffrets forts et 41 téléphones voulaient par des criminels économiques, 25 au total. En majorité des étrangers, tous ont été pris la main dans le sac dans 5 comptoirs, arrêtés par le service des renseignements. Ces criminels économiques ont été transférés à Kinshasa et présentés aux autorités compétentes. Comme nous dit Caïtan Magalala. C'est une procession qui apparaît calme. Mais 6 acteurs sont des criminels économiques. Arrêtés le 1er mai au Sud Kivu par le service des renseignements. Y présentés ces vendredis à l'état-major de renseignement en présence de la ministre en charge de la justice. La ministre domine, mais aussi celui de l'économie. Que tout celui qui va continuer à soutenir les criminels économiques et complices, il sera sanctionné. 15 d'entre eux ont été arrêtés en flagrance dans 5 comptoirs au Sud Kivu. 12 autres sont accusés de fraude et trafiquent illicite de l'or vers le pays agresseur de la RDC. Ce n'est qu'un début. Nous allons continuer au sein du ministère de l'Inde à travailler dans la commission de lutte contre la fraude guillère avec le soutien bien entendu du service de renseignement. Il s'agit ici d'un grand combat, d'une grande guerre parallèle à la guerre qui se passe sur le terrain à l'est de notre pays. Et ce sont justement ces trafics qui permettent de maintenir cette situation d'insécurité à l'est de notre pays. Acquisés de blanchement du capitaux et du financement du terrorisme dans l'est de la RDC, ces criminels économiques seront déférés devant leurs juges naturels et répondront de leurs actes. Une centaine de militants maïmaïs se sont rendus auprès des autorités locales dans la province du Tanganyika et acceptent d'adhérer au processus de paix dans cette province. Ces combattants ont aussi rendu une centaine d'armes blanches. C'est là de fruit du programme PDD-RCS. Plus de précisions avec Richard Kalala. A quel émis, 24 heures après le dialogue intercommunautaire organisé entre la communauté Toie et Bantou par le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDR son sigle, Tommy Tamboe Ushindi, en mission de service dans le Tanganyika, les retombées sont déjà palpables. Dépôt d'armes et adhésion au processus du PDD-RCS, l'arbre de paix a été planté pour sceller à jamais la cessation définitive des hostilités entre les détributs après une longue série d'exactions ethniques. Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui en est l'initiateur, cette activité, financée par Peace Building Fund à travers son partenaire de mise en œuvre OIM, rentre dans le cadre de la mise en œuvre du premier pilier du PDD-RCS sur la paix, la résolution des conflits et cohésion sociale. Signalons que le même dialogue a été organisé à Lomba Katinga, à 145 km des Calémi, toujours entre les communautés Toie et Bantou, dans les fiefs où règne le groupe armé Apana Palais de Mundusi, favorable au désarmement. Un acte historique qui marque la fin des affres, des conflits intercommunautaires, salués ici par l'ensemble de la population des sept contrées, qui s'est rejoui de l'avènement d'une ère nouvelle. Le ciel s'assombrit. De plus en plus, entre la communauté Mboli et Lungula, dans la province de Lachopo, à la base, un conflit foncier qui a déjà fait plus de 30 morts, la situation a été présentée au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, par la gouverneure de cette province. Le patron de la territoriale a promis une descente urgente dans cette province dans le tout prochain jour pour calmer l'attention. Alain Bikaï, pour les explications. Un conflit foncier a dégénéré aux atrocités entre la communauté Mboli et Lungula, dans la commune de Lubunga, dans la ville qui s'en gagne. La gouverneure de la province de Lachopo, Madeleine Nikomba, est venue faire rapport au patron de la territoriale congolaise pour une solution idoine. Vu la gravité des faits, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité, maître Peter Kazadi, quand Kondé décide de prendre à point les corps cette situation et annonce sa descente à Kisangani dans les tout prochains jours. Un conflit foncier qui a occasionné beaucoup de morts, on parle de plus de 30 morts. Concrètement, c'est qu'il y a d'abord l'intervention de la police et puis nous passerons par les dialogues. Les caucuses des députés nationaux de cette province étaient aussi reçus en audience pour parler de ces tensions entre les deux communautés. Dans la province d'Illolomami, les conflits coutumés et l'effectif réduit des éléments de la police nationale congolaise contribuent à l'insécurité dans cette partie du pays. La gouverneure Isabelle Yumba Mouchimbib a plaidé auprès du patron de la sécurité nationale pour que la police, au niveau de sa province, soit mieux équipée en vue de renforcer ses capacités opérationnelles sur le terrain. Nous avons principalement tout balayé, surtout en ce qui concerne les difficultés et les attentes de la population. Et l'excellence a été d'une oreille attentive. Nous espérons que tout va se redoubler du super. La situation sécuritaire dans la province d'Iotouelé s'est sensiblement améliorée que dans d'autres provinces environnantes. C'est les rapports du gouverneur de cette province au vice-premier ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi. Ce que j'ai demandé au vice-premier ministre, c'est de pouvoir nous envoyer beaucoup de policiers. Il a promis aussi de nous accompagner, d'être notre être locuité auprès du chef de l'État. Christophe Baséa Nénanga a proposé aux garants de la sécurité nationale que l'Eotouelé servent des bases arrières pour la province de Lutougui, l'une des provinces sous état de siège. Le projet de loi, portant création d'un corps de réservistes au sein de l'armée congolaise, adopté hier à l'unanimité au Sénat, jouir d'une bonne moralité et n'avoir pas été condamné pour crime de guerre ou génocide, parmi les conditions pour intégrer ces corps. Plus de précisions dans ce reportage de Sandra Niengitabou, Gélor Kimpianga et Denis Kungi. La mise en place du service dénommé réserve armée de la défense va indubitablement permettre au pays de mieux renforcer la protection de sa souveraineté et de son intégrité territoriale par la participation de tout Congolais à cette noble mission face aux agressions recurrentes que le pays connaît et qui ont amené le chef de l'État à proclamer l'État de siège sur une partie du territoire national. Ce jeudi 4 mai 2023, la Chambre haute du Parlement, sous la houlette de l'honorable président Modesto Bahati, a adopté en seconde lecture le projet de loi portant institution de la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo. Gilbert Kabonda, ministre de la recherche scientifique, qui a accompagné sa collègue des relations avec le Parlement et le vice-ministre de la défense, a relevé l'importance de cette loi qui arrive à point nommé en cette période où la RDC fait face à l'agression rwandaise sous couvert du M23. En application de l'article 110.15 de la Constitution, il s'est ressenti le besoin de professionnaliser les forces armées de la République démocratique du Congo en instituant un service de réserve armée de la défense. toute armée professionnelle et républicaine a en son sang un corps réserviste pouvant venir à l'appui aux forces armées aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Sur 109 sénateurs que comptent la Chambre haute du Parlement, 82 ont pris part au vote, 81 ont voté pour cette loi, aucun n'a voté contre et un seul a voté abstention. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont voté à l'unanimité le rapport de la commission PSJ de cette Chambre relatif à l'examen de la procédure à suivre à l'occasion d'une question orale. La commission a conclu que le Sénat devait appliquer strictement son règlement intérieur en soumettant l'examen de la recevabilité d'une question orale à l'Assemblée plénière avant d'inviter le membre du gouvernement concerné ou tout autre gestionnaire de l'État à la plénière pour s'expliquer devant les élus des élus conformément aux dispositions de l'article 161 dit règlement. Je reviens sur ce que je dis au sommaire. Les bouts du tunnel de revendication des enseignants du primaire, secondaire et ceux des universités semblent être proches. Les tours d'horizon de ces différentes revendications ont été fait hier à la primature entre le Premier ministre et quelques ministres sectoriels pour des solutions idoines. Un cadre de concertation permanent urgent sera déjà mis en place à partir d'aujourd'hui pour assurer la paie régulière des saisons sénières. C'est un reportage de Pati Tondwango. Julien Piana est bienvenu au Sala. La question de l'éducation reste une préoccupation majeure pour les chefs du gouvernement. Aussitôt informés de la menace des grèves et du boycott des épreuves certificatives par les inspecteurs au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King a réuni les ministres de l'EPST, de l'issue, du budget et des finances. Après un tour d'horizon de la situation, les chefs de l'exécutif national a instruit pour qu'un cadre de concertation permanent soit mis en place de toute urgence pour dégager des priorités. Dès demain, au tour du ministre d'État, ministre du budget, pour que déjà tous nos services techniques, DINACOP, inspection, ainsi que secrétaire général, accompagnés de leaders syndicaux, nous puissions déjà étudier comment nous pouvons déjà prioritairement indiquer ce qui peut être dégagé pour essayer de régler les problèmes urgents et tout le reste rentrer dans le fonctionnement normal et assurer la paie régulière de tout ce qui a été convenu. Quant à l'enseignement supérieur et universitaire, des pistes et des solutions ont été envisagées pour répondre aux revendications des professeurs. Jean-Michel Samaloukonde-King a demandé aux différents ministères sectoriels de respecter les engagements pris vis-à-vis des professeurs d'université. Je crois que le Premier ministre a tenu son engagement de réunir tous les acteurs du secteur avec ce qui gère la marmite de l'État congolais et donc il nous a donné des instructions pour pouvoir respecter nos engagements pour ce qui concerne les professeurs par exemple et les 50% pour les peuples sont convenus et donc le ministère des Finances va devoir faire un geste pour rencontrer les revendications des professeurs en tout cas pour ce qui concerne le mois d'avril. était également présent à la rencontre du vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Léaou Pénéreux de farine de maïs dans le Grand Kassai et dans le Grand Katanga une solution de dépannage vient d'être trouvée en urgence un partenariat vient d'être scellé à Loussaka entre l'RDC et la Zambie sur la fourniture des engrais de séments améliorés la délégation congolaise a été conduite par le vice-premier ministre en charge de l'économie Vital Kameri plus de détails avec Annie Malaka dans ses commentaires La République démocratique du Congo et la Zambie viennent de signer un accord pour pallier à la crise du maïs dans le Haut Katanga et le Grand Kassai Dans ce communiqué conjoint le gouvernement zambien s'engage à fournir des engrais des séments améliorés à la RDC et faciliter la traversée sur son territoire des remorques transportant des farines de maïs destinées à l'espace Grand Katanga et Kassai Le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale Vital Kameri à la tête d'une forte délégation gouvernementale a pris des mesures urgentes pour booster la production locale une solution durable à cette problématique La mission la plus importante c'est celle qui va se passer ici au Katanga à l'étranger nous sommes allés se massager une solution de dépannage pour fournir de la farine au Katanga mais aussi des séments et des fertilisants parce que nous estimons que la diversification de la production est le secret pour résoudre le problème non seulement du Katanga mais de l'ensemble du pays Après la république sud-africaine et la Zambie la délégation a échangé avec les producteurs locaux de maïs et la fédération des entreprises du Congo au gouverneurat de Lubumbashi la demande en farine est de l'ordre d'un million de tonnes l'an et les réserves sont presque épuisées d'où l'urgence d'apporter une solution rapide pour pallier à cette situation Deux forums différents pour un seul intervenant Patrick Mouyaïa était tout d'abord devant les jeunes entrepreneurs de la FEC ensuite le ministre de la Communication et Média a pris part à la première rencontre congolaise de recherche sur le journalisme Gaëtan Magalano nous en dit long Au meet-up avec les jeunes entrepreneurs le ministre de la Communication et Média les a édifiés sur la culture entreprenariale Il y a quelques années j'avais notamment concouru à la préparation de la Startup Act et aujourd'hui j'étais heureux d'échanger avec ces jeunes qui sont désireux d'entreprendre parce que c'est sûr et finalement que va reposer les développements de notre pays Pour le président de la Commission nationale de jeunes entrepreneurs le choix porté sur Patrick Mouyaïa n'est pas un hasard en tant que porté-parole du gouvernement il est la bouche autorisée pour édifier le jeune sur les efforts du gouvernement dans la promotion de l'entrepreneuriat en RDC Le gouvernement pose certains actes mais on constate que les gens ont du mal à accéder à cette information et il est impératif que le ministre de la Communication soit partie prenante pour pouvoir stimuler et permettre à ce que cette communication soit largement diffusée au niveau de tous les médias Dans cette rencontre sur la recherche en journalisme organisée par le laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication le ministre Patrick Mouyaïa invite le scientifique organisateur de cette rencontre ainsi que le participant à réfléchir sur le journalisme sous l'emprise de écrans multiples rétenait que le laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication était un espace indépendant de réflexion et de discussion sur le réalité et pratiques socio-professionnelles rélévant du champ interdisciplinaire de sciences de l'information et de la communication La radio télévision nationale congolaise tourne sans regard vers le programme des Nations Unies pour le développement pour moderniser ses équipements La directrice générale de l'RTNC Sylvie Hélengue et les directeurs généraux adjoints Adolf Woutou ont soumis aux représentants résidents du PNUD le 5 pilier sur lequel la chaîne nationale compte travailler pour réussir sa modernisation parmi ces piliers les basculements de l'analogie au numérique Sousi Ngoï pour le reportage L'OPNUD Programme des Nations Unies pour le développement compte accompagner la radio-télévision nationale congolaise dans son processus de modernisation Son représentant pays Damien Mama a eu une séance de travail avec madame le directeur général de la RTNC Sylvie Hélengue Njembo En présence du directeur général adjoint et d'autres directeurs les deux personnalités ont évoqué les différents besoins de la RTNC Sylvie Hélengue Njembo a fait savoir à son note les cinq piliers sur lesquels la chaîne nationale compte travailler pour réussir sa modernisation Parmi ces piliers le basculement de l'analogique au numérique la rédynamisation de la chaîne nationale en province le renforcement de capacité du personnel La délégation du PNUD reconnaît que la chaîne nationale reste un outil puissant du développement La chaîne de services publics dans tous les pays joue un grand rôle Nous sommes là parce qu'on a trouvé que c'était important qu'on prenne également en compte la question de la communication et la question de la télévision et de la radio nationale dans notre programmation et notre espoir c'est qu'on puisse s'asseoir dans les jours à venir pour regarder de façon très concrète les domaines dans lesquels on peut travailler ensemble Bien avant la séance de travail Madame le directeur général de la RTNC a fait visiter à la délégation du PNUD quelques services clés de la RTNC La visite a commencé par l'Institut Congolais de l'audiovisuel en passant par la rédaction des infos TV les studios de production des émissions et journal télévisé le studio radio la salle de machine la régie finale pour terminer au studio Maman Angebi L'espoir est grand pour le ministre des infrastructures au plus tard le 31 décembre les travaux des constructions du premier centre culturel de la RDC seront terminés sur le terrain le chantier avance à grands pas et 80% des travaux sont déjà réalisés Alexis Guizarro était sur le terrain pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux plus que précision avec Erudis Kitoutou Deux mois après la dernière visite qui remonte au mois de février dernier sur ce site Alexis Guizarro Mouvouni ministre d'état des infrastructures et travaux publics a voulu se rendre compte de l'avancement des travaux comme il le souhaite après inspection et échange avec la partie chinoise qui a soumis quelques difficultés rencontrées dans l'exécution de ce projet le constat est satisfaisant nous avons pu constater effectivement des avancées notables par rapport à ce qui était déjà réalisé à l'époque aujourd'hui je pense qu'on est au delà de 80% de réalisation parce que nous sommes actuellement dans des travaux de finition toutes les grosses oeuvres ont été réalisées aujourd'hui comme vous pouvez le voir derrière nous il commence déjà à mettre la voiture extérieure il reste quelques aménagements intérieurs l'entreprise BICG s'est engagée une fois encore de remettre cet ouvrage au plus tard le 31 décembre de cette année-ci Alexis Guizarro Mouvouni a rassuré l'entreprise chinoise BICG quant au respect de l'engagement du gouvernement nous allons respecter nos engagements les problèmes qu'ils ont présentés étaient des problèmes non pas tellement de nature financière parce que de ce côté-là c'est juste quelques factures en termes de raccordement des réseaux snelles des réseaux à régie des eaux les problèmes étaient beaucoup plus des problèmes de logistique pour pouvoir libérer certains espaces afin qu'ils puissent fournir l'ensemble de l'ouvrage tel que les parkings également sur lesquels se trouve actuellement leur base-vie rappelons que ce centre culturel et artistique de Kinshasa est une première en Afrique centrale de remercie-ma après la sortie réussie de l'union sacrée de la nation au stade de martyr le 29 avril dernier le secrétaire général de l'UDPS était devant les militantes et militants de cette formation politique pour leur féliciter de leur mobilisation et implication plus de précision avec Alain Bikai après les cartons plaies de l'union sacrée au stade des martyrs de Kinshasa le chef de l'état-major de l'UDPS a battu encore les rappels des troubles ce jeudi 4 mai les cadres et combattants du parti Chéra-Félix Antoine Tsékedi ont été remerciés par leur secrétaire général pour la mobilisation observée lors de la sortie officielle de l'union sacrée de la nation vous devez garder les cadres pour les batailles électorales de cette année en vue de la réélection de Félix Antoine Tsékedi et accorder au parti la majorité pour que l'UDPS dirige la primature à Rancherie Oguissin Kabouya c'était aussi l'occasion pour lui d'attirer l'attention de l'assistance sur des attaques séries orchestrées par certaines officines politiques contre sa personne face à toutes ces attaques Oguissin Kabouya reste imperturbable et focalisé sur le second mandat du chef de l'état pour atteindre cet objectif le secrétaire général recommande aux uns et aux autres de surmonter l'écrivage partisan qui ne profite pas au parti surtout signure autour de l'essentiel Plusieurs années après avoir quitté le banc des universités trois personnalités des catégories différentes viennent d'être honorées à l'université libre de Pays des Grands Lacs elles ont reçu chacune des insignes et les titres des docteurs honoris causa parmi les récompensés l'ancien directeur général des loges Jeffrey Patien Saïba un des produits de cette université plus de précision avec Editha Lakatana Dans une salle de technologie G0 pleine comme un oeuf l'ordre académique règne le protocole installé est à la hauteur de la cérémonie qui s'est déroulée samedi 22 avril 2023 à l'université libre des Pays des Grands Lacs trois titres de docteur honoris causa sont décernés à trois personnalités de catégories différentes dans la catégorie sciences hommes et sociétés le pasteur suisse Olivier Labarte 82 ans dont plus de 50 ans consacré à l'évangélisation a convaincu les jurys dans la catégorie relations université monde des affaires Vani Bichweka a convaincu les jurys et dans la catégorie sciences juridiques Patien Saïba Tamboud produit de l'alme amateur a raflé la mise le professeur Aristide Kayindo doyen de la faculté de droit de l'université libre des Pays des Grands Lacs est passé à la tribune en sa qualité du président du jury pour expliquer les motivations plus jeune mandataire à la tête de l'OGFM il a honoré l'ULPGL par sa gestion et la perche tendue à ses ressortissants Patien Saïba soutient les étudiants brillants de l'ULPGL et garde le cordon ombilical avec son université à présent consultant international en logistique et directeur général d'African Desk sa percée est un honneur pour cette université absent du pays c'est par vidéoconférence qu'il est intervenu le recteur de l'ULPGL le professeur le diplôme on ne demande pas ça c'est nous qui choisissons des personnes mais pour choisir il y a un critérium c'est pourquoi il y a un jury et donc Saïba Tamboué c'est un monsieur parmi tant d'autres parmi les anciens qui s'est démarqué par son humilité et par son sens un peu exceptionnel managérial les autorités tant civiles et militaires ont rehaussé de leur présence la cérémonie et pour finir les rues de la province des Otuélé ont de nouveau bouillonné en colère la population venue de plusieurs villages était une nouvelle fois descendue dans la rue pour manifester vigoureusement contre le mot beaucoup plus financier qui ronge le développement de leur province Piron Bouilly nous a dit ils étaient nombreux ses compatriotes et pris de paix sociale et de concorde nationale venus de la cinquantaine de villages et groupements disséminés dans les trois secteurs et les six chefferies éparpillés dans les vastes territoires de Ouatsa et autres entités de la province du Otuélé ils c'est un panel de membres de la société civile regroupés tous au sein de la ligne Mbila qui ont pris d'assaut la grande place de la cité de Durba pour mener un plaidoyer républicain concret à travers un mémorandum adressé au parlement provincial pour juguler les divers maux surtout financiers qui rongent leur province nous filles et fils du territoire de Ouatsa ici réunions dans l'ence belle Liguembila Ouatsa voulons d'abord exprimer notre soutien le plus indéfectible à la plateforme politique de l'union sacrée de la nation du chef de l'état Félix Atouane Tiseke de Tilombo également son objectif de déboulonner le système de correction des tournements des derniers publics de l'état le tribalisme et les activalaires sous toutes formes en RDC mais aussi dans notre province du Haut-Ouilé dénonçons avec toute dernière énergie et demandons l'application de l'organe délibérat qui est l'institution politique de la province et représentant des peuples de pouvoir prendre une décision C'est fini pour ce jour-là de 7h Mesdames et Messieurs ce jour-là a été réalisé par Obio Mustapha Jonathan Moubalama José Dimonekine Joseph Nzenzo Alain Galia Emile Zola ainsi que Eric Ticatendi Merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes Je reviens à 13h30 pour d'autres sujets d'actualité Dans l'entretien je vous laisse entre le main de Haris Mavoula pour la suite de l'émission d'une commune à une autre Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada